La couronne d'épines, pour que les points s'inscrussent dans sa chair, ne s'encoulaient partout. Ils n'y voyaient plus. Ils lui ont mis la couronne d'épines. Puis, ils se prosternèrent devant lui en disant, « Salut à toi, roi des Juifs. Salut à toi, roi des Juifs. Pourquoi ne te libères-tu pas de nous? » Il lui crachait au visage. À un moment, Pilate a dit, « Cela ne vous suffit-il donc pas? Avez-vous donc encore à craindre de lui? » Et la foule s'est mise à crier, « À mort, à mort, crucifie-le! » Et j'ai croisé le regard de Pilate un court instant. Il avait le doute dans ses yeux. Il leur a dit, « Je ne vois aucun crime qu'il ait pu commettre pour mériter la mort. » La foule lui a répondu, « Il doit mourir quand il se proclame, fils de Dieu. » Il avait été lâche. Il craignait la colère de César. Alors, il leur a remis mon fils. Il leur a remis mon fils. Il leur a livré mon tobit, mon enfant. Les soldats enfoncent la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Marie, Marie, il vient comme fort. Elle tombe à genoux et cuisent sa douleur. Elle frappe des mains le sol. Elle est tellement maculeuse de tâches étranges dues à la poussière qui se colle sur son visage, trempée de sueur et de larmes, que Marie de Cléophas, Marie de Magdala, Marie de Bétanie et Jean ne la reconnaissent plus. Son visage est transformé par la douleur. Quand elle voit son fils avec la couronne d'épines, elle se met à hurler. Elle supplie qu'on lui fasse la même chose. Elle s'y tire les cheveux. Elle désire avoir des plaies comme son fils. Elle veut souffrir le matière comme lui. Jésus, dans sa douleur, finit par l'entendre hurler. Elle est proche de lui. Alors, il réussit, malgré sa souffrance, à l'appeler et lui dit. Mais, arrête de te faire du mal. Pardonne-leur, car il ne sent pas ce qu'il fait. Ils sont habités par des démons. Ils n'ont plus aucun contrôle d'eux-mêmes. Je t'en supplie, mère chérie. Arrête. Sur ces entrefaites, Marie se couche sur le sol, les bras le long de son corps et chaque main entrouverte. Et elle dit. Mon fils, je sais tout cela. Je sais que je suis la mère du Seigneur. Que tout cela avait été prédit. Mais en ce moment-ci, c'est mon cœur de mère. Mon cœur de mère qui a engendré un enfant. Il a vu grandir. La compassion de Marie pour son fils est à l'extrême. Que pourrions-nous faire ? Et que pourrions-nous dire pour consoler son cœur de mère ? Le cœur d'une mère qui voit son fils subir des atrocités pareilles, être à ce point victime de la méchanceté des hommes. C'est encore elle, la mère, qui nous en indique le chemin. Enfant, ayez une foi inébranlable en votre Seigneur. Sachez qu'avoir la foi ne consiste pas seulement à prier, mais à croire aussi que Dieu est là, vivant et agissant en vous, dans chacun des événements de votre vie. Priez, enfant. Priez pour ceux qui ne prient pas. Priez sans crainte dans le cœur. Vibérez-vous de tous vos doutes et de toutes vos angoisses. Abandonnez-vous dans le cœur de Jésus. Unissez-vous à Dieu. Je vous aime. Ensemble, notre acte de condition selon Padre Pio. Mon Dieu. J'ai un peu de rêve de ta voix pour penser, parce que tu es indignement en haut, et que le péché de nous est. Jésus-Christ, 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 Jésus, 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 Jésus Et nous servons à pécher, c'est pourquoi j'ai subi la terre de l'Esprit de Marie, les anges et tous les sons, et pour tous les frères et sœurs, et de prier pour moi et au Seigneur de notre Dieu. Et nous servons à pécher, et nous ne parlons à pécher, et nous conduisons à la terre de la terre, à partir de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix, Et que Dieu leur apporte la lumière et sa lève, Amen.